Aujourd'hui, on va enfin parler de Céline, de Louis-Ferdinand Céline, un gars qui est mort il y a plus de 60 ans et qui a encore sorti deux romans l'année dernière. Oui, c'est complètement fou et il y a encore plein d'autres choses intéressantes à dire de cet auteur. Mais je le sais déjà, cet épisode va susciter des réactions pénibles. Je sais qu'il y a ceux qui vénèrent Céline et qui trouveront mes mots mal choisis. Je sais qu'il y a aussi tous ceux qui le condamnent pour avoir rédigé des textes ouvertement antisémites et qui pensent qu'on ne devrait tout simplement plus parler de lui. Alors, avant d'entrer dans ma présentation, je vous le dis, si vous avez déjà un point de vue tranché et documenté sur cet auteur, peut-être que cette vidéo n'est pas faite pour vous. Vous n'y trouverez certainement rien d'intéressant. Si vous n'avez pas de point de vue tranché et que vous souhaitez découvrir qui fut Céline et ce qu'il a apporté à la littérature, restez. Puisqu'il est mort en 1961, on ne pensait pas pouvoir lire quelque chose de neuf à son sujet. Mais si, en 2022, paraissent deux romans de cet auteur, Guerre et Londres. Ce ne sont que des premiers jets et ils sont sans doute bien différents de ce que l'auteur aurait voulu publier, mais ça en fait des ovnis littéraires, des curiosités qui nous permettent d'explorer un pan encore inconnu de cet auteur. Mais prenons le temps, prenons le temps de retracer son parcours. Parlons de sa vie plutôt que de ses publications posthumes. Louis Ferdinand détouche, puisque c'est son véritable nom, est né à la toute fin du XIXe siècle, en 1894. Ce qui fait que si mes calculs sont bons, 1914-1894, 20, à 20 ans en 1914, il a toutes les chances de se faire déchiqueter par un obus allemand. Et en effet, il rejoint l'armée dès l'âge de 18 ans en 1912. Après deux ans de paix, il prend part au combat du tout début de la première guerre mondiale. Alors il ne sera pas tué, mais rapidement blessé au bras, puis jugé inapte à combattre. Mais attention, cette blessure ce n'est pas rien, elle est le fruit d'un sacrifice, d'un acte vraiment héroïque. Je vous cite un extrait de sa fiche de matricule militaire. Fin de la citation. Il recevra pour ce geste des distinctions prestigieuses, la médaille militaire et la croix de guerre, étoile d'argent. Ce qui fait que, entre ses actes et ses récompenses, son dossier militaire est assez rempli. Pour que vous vous rendiez bien compte, je vous affiche d'abord le dossier d'un soldat lambda de la première guerre mondiale. Et maintenant voici celui de Céline. Après la guerre, Céline va reprendre ses études. Il passe son bac à l'âge de 25 ans. Oui, c'est très tard, mais ça ne l'empêche pas de devenir médecin. En parallèle de cette carrière dans Le Soin, il écrit et publie notamment des romans. En tout cas, c'est pour ses romans qu'il est entré dans la postérité. Il les publie non pas sous son nom de naissance, Louis Ferdinand Détouche, mais sous un nom de plume, Louis Ferdinand Céline. Céline étant le prénom d'une de ses grand-mères. Ses romans sont le plus souvent inspirés de sa propre vie, tout en demeurant fictifs. On peut donc parler d'autofiction, une oeuvre à mi-chemin entre le roman de pure invention et l'autobiographie 100% vécue. La particularité de sa plume se retrouve dans un style très oral qui utilise beaucoup l'argot et une syntaxe totalement libérée, parfois très hachée. Le résultat est très musical, très rythmé, et je vous invite à vous en faire une idée en lisant par exemple le casse-pipe, qui, à mon avis, est une très bonne représentation de son style. Le personnage le plus célèbre de Céline, Ferdinand Bardamu, ressemble pour certains traits à l'auteur. Dans Le Voyage au bout de la nuit, par exemple, Bardamu combat durant la Première Guerre mondiale et dénonce ensuite les horreurs de la guerre. Ce qui fait de ce roman, à l'instar des premières pages de Candide, un symbole de la littérature antimilitariste. Ce colonel, c'était donc un monstre ? À présent, j'en étais assuré. Pire qu'un chien ! Il n'imaginait pas son trépas. Je conçus en même temps qu'il devait y en avoir beaucoup des comme lui dans notre armée, des braves, et puis tout autant sans doute dans l'armée d'en face. Qui savait combien ? Un ? Deux ? Plusieurs millions peut-être en tout ? Dès lors, ma frousse devint panique. Avec des êtres semblables, cette imbécilité infernale pouvait continuer indéfiniment. Vous voyez là la complexité de Céline, qui s'est sacrifiée lors d'une opération militaire, qui reçoit de nombreuses distinctions, et puis, assez ouvertement, qui crache au visage de l'armée. Céline va aussi s'essayer à d'autres genres littéraires, et rédigera des pamphlets, des textes critiques, et dans le cas présent extrêmement violents, à l'encontre de la religion juive. Et ce, dès la fin des années 30, alors qu'Hitler est déjà au pouvoir en Allemagne, à une époque où l'antisémitisme est assez important, en France aussi. En fait, ce qui se dégage de ces pamphlets, c'est un sentiment de persécution assez intense chez Céline, une sorte de paranoïa, disons-le, qui est pleine de théories du complot. Certains spécialistes se battent encore aujourd'hui pour savoir si Céline était antisémite ou non. Et pour nous, simple mortel, il est difficile de trancher la question, puisque les pamphlets ne sont même plus publiés. On les trouve d'occasion, mais à des prix complètement indécents. Évidemment, dès 1944, alors qu'approche la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'antisémitisme de Céline le rattrape, et il est forcé de quitter la France, accompagné de quelques copains vichistes. Il passera plusieurs années au Danemark, et reviendra finalement en France, où il finira ses jours. La justice s'est montrée relativement clémente à son égard, en raison de son héroïsme militaire, mais il a tout de même fait un an de prison pour ses pamphlets, et à écoper d'une amende. Alors, est-ce qu'il faut lire Céline ? Vraie question. On peut lire Céline, pour son style, pour sa musicalité, pour sa force, pour les mondes dans lesquels il nous plonge. Et le reste, il vaut peut-être mieux le laisser de côté. Bonne journée.